et bien bonjour à toutes et tous de bretagne commerce international bienvenue pour cette neuvième édition de l'open de l'international donc en 100% digital avec donc plusieurs webinaires qui vont accompagner votre votre journée donc on va commencer avec le webinaire sur les financements donc aujourd'hui nous aurons deux intervenantes à savoir donc Lydie Carnéis qui représente donc la banque publique d'investissement BPI en tant que déléguée internationale pour la région bretagne et nous aurons également Camille Perrin du conseil régional donc qui est chargé du développement des entreprises là aussi pour l'accompagnement à l'international donc deux interventions qui seront suivies d'un petit rappel du dispositif chèque relance export dont je vous parlerai nous sommes ensemble donc pour 45 minutes donc ce que je vous propose c'est de poser vos questions au fil de l'eau sur l'onglet discussion interactive question auxquelles nous répondrons en fin de webinaire donc on va commencer avec la présentation de Lydie Carnéis donc pour BPI Lydie bonjour je vais te passer je vais te passer tu vas normalement pouvoir prendre le contrôle de la présentation alors ça n'arrive pas pour l'instant je n'ai pas ça y est les aides publiques à l'expo vas-y je te laisse la parole parfait c'est à moi donc j'ai mis le prompteur donc j'ai 25 minutes avec vous bonjour à tous je suis déjà très frustrée car je sais que j'ai beaucoup d'informations à vous communiquer que je vais en oublier alors soyez indulgents s'il vous plaît sachez que ma binôme Sabine Lonnet n'est pas loin n'hésitez pas comme a dit Aymeric à inscrire toutes vos questions par écrit dans le fil de discussion et Sabine vous répondra au fil de l'eau petit rappel aussi donc Sabine chargée d'affaires internationales basées à Rennes et l'interlocutrice des entreprises des codes d'Armor et d'Ille-et-Vilaine et pour ma part je suis basée à Brest et j'accompagne les entreprises du Finistère et du Morbihan donc n'hésitez pas à préciser aussi dans le fil de discussion qui vous êtes pour quelles sociétés vous travaillez parce que ça nous permettra d'adapter au mieux aussi notre présentation présentation notre dernière intervention sachez-le avec Camille Perrin date du 17 février dernier et nous avons eu nous avions eu la chance d'avoir le témoignage de la société SDTN et le replay est accessible sur la web tv de BCI et en parlant de tv un petit clin d'oeil pour nous donner la power le matin à 9 heures le morning live cette émission qui réveille tes voisins a fêté ses 21 ans le 3 juillet donc on va essayer de réveiller aussi l'international en Bretagne c'est parti alors les outils les outils de BPI France donc avant de parler des outils je tenais tout d'abord remercier à BCI pour l'organisation de ce webinaire qui va me permettre de faire un focus sur les différents deux dispositifs clés du plan de relance export gouvernemental donc le premier l'assurance prospection accompagnement ce dernier né de la famille BPI France assurance export en effet ce dispositif est géré donc par BPI France via sa filiale BPI France assurance export en partenariat en partenariat pardon avec la team France export et l'APA comme l'acronyme assurance prospection accompagnement vise à inciter les TPE les PME à se lancer à l'export en les accompagnant et en les sécurisant dans leurs premières initiatives à l'international je vous parlerai également de l'assurance prospection AP l'acronyme AP et plus précisément sur les évolutions concernant ce dispositif qui existe depuis plus de 40 ans et pour finir je partagerai avec vous une breaking news sur la GPI la garantie de projet à l'international un outil qui est destiné à favoriser la croissance des entreprises françaises qui souhaitent s'implanter et se développer à l'étranger s'implanter par création de filiales par renforcement de fonds propres d'une filiale existante ou par rachat majoritaire alors la page suivante alors je peux pas démarrer ma présentation sans vous présenter BPI France mais à la vitesse de la lumière et mieux qu'un long discours je trouvais que cet arbre a symbolisé parfaitement ce qui est devenu BPI France nous avons réalisé de nombreuses mues changées plusieurs fois de nom mais il faut retenir que BPI France est une société anonyme détenue par l'état nous sommes son opérateur économique et nous avons pour mission d'accompagner les entreprises dans les différentes étapes de leur vie on a quatre valeurs qui nous animent volonté optimisme simplicité proximité et je rajouterais qu'il y a une autre valeur que nous partageons avec Sabine c'est la disponibilité disponibilité pour les entrepreneurs bretons alors un organigramme rapide mais qui vous montre bien que BPI France assurance export cette filiale qui a été créée en 2000 en 2017 pour le rachat de la cofas est bien et bien précisé bien identifier sur cet organigramme hop j'ai du mal voilà ce document est intéressant à mon sens parce que ça vous rend vraiment une idée voyez de des métiers de BPI France nous avons cette verticale et qui suivant les métiers nous allons mobiliser différentes ressources parfois ce sont des ressources en propre parfois ce sont des ressources publiques en provenance de l'Europe de l'état des régions et je tiens à souligner ici les excellentes relations que nous avons et de la région Bretagne avec qui nous travaillons en étroite collaboration sur plusieurs sujets garantie innovation financement création et voyez il nous manque un logo à côté de la bulle internationale mais nous travaillons sur le sujet avec avec Camille ce continuum très intéressant qui voit les différents dispositifs que l'on peut actionner suivant les étapes et dans la vie du projet à l'international et aujourd'hui nous n'allons pas bien évidemment tous les appréhender nous allons nous focusser uniquement sur la première c'est à dire tout ce qui a trait à l'assurance prospection l'assurance prospection accompagnement mais gardez le bien en tête parce que nous avons en effet plusieurs plusieurs dispositifs dans notre sacoche avec Sabine pour aider les entrepreneurs bretons alors j'adore ce slide j'aime beaucoup cette 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 slide parce que donc ça représente la constellation de notre offre mais avant de parler de stratégie d'international moi j'ai envie de poser la question et de vous que vous vous posez la question pourquoi l'international en effet nombreuses sont les régions pardon les raisons qui peuvent pousser une entreprise à envisager un développement à l'international un marché national saturé l'émergence de concurrents la sollicitation d'un client étranger mais dans ce cas l'entreprise se tourne vers les marchés extérieurs qu'elle n'a pas d'autre choix pour survivre elle le fait sans grande conviction et surtout sans véritable stratégie en mode subi et à contrario certaines entreprises ont fait du développement international de leur entreprise un véritable relais de croissance dans l'objectif de développer leur notoriété de diversifier les risques d'avancer leurs concurrents et parmi les questions clés servant de base à l'élaboration d'une stratégie une vraie stratégie internationale la première question à se poser c'est pourquoi l'international donc moi je vous pose la question pourquoi pourquoi vous êtes là ce matin pourquoi vous avez envie d'international et après cette question pourquoi c'est de se dire comment et bien j'ai envie de vous dire on s'entoure vous avez plein de bonnes faits autour du berceau l'écosystème breton vous êtes là aujourd'hui vous participez à l'open de l'international cet événement incontournable le site de bci qui vient de s'enrichir en plus de nouveaux dispositifs je vous invite aussi à aller consulter le site de la team france export dont les membres fondateurs sont business france bpi france et les chambres de commerce et d'industrie je vous invite aussi à attendre l'oreille parce que vous allez entendre parler dans les prochaines semaines ou les mois à venir dès la matinale de l'export cette sorte de star acte de l'international après avoir parlé du morning live réalisé avec six experts une fois par mois que sont l'inpi les douanes les cce la région bretagne bci et bpi france et je fais souvent le parallèle avec le sport et notamment le marathon ce que vous ne pouvez pas décider de courir un marathon sans faire un point sur votre état de santé et ça bci vous le permet avec ses différents diagnostics le diag export qui vient d'être complété par deux services du pack entreprise marché export en lien avec la priorisation des marchés et le plan d'action de financement ensuite vous allez vous mettre des objectifs court moyen long terme c'est obligatoire l'international c'est la même chose il est important de bâtir un plan d'action d'intégrer l'export à votre stratégie et je n'ai aucune formule magique ce que je souhaite partager avec vous c'est plus un état d'esprit de se dire l'international c'est maintenant et par contre je partage un adage de bonheur et de bonne humeur bonne humeur ce matin un rêve écrit avec une date devient un objectif un objectif décomposé en plusieurs étapes devient un plan et un plan soutenu par des actions des actions pardon devient la réalité donc comment passer d'un rêve à la réalité déjà vous voyez avec cette constellation avec ces différentes étapes et ben on peut déjà saucissonner et bien prendre connaissance des trois phases la première phase à gauche définir sa stratégie à l'export et pouvoir la déployer j'enfonce le clou sur la stratégie et pour définir sa stratégie il faut des moyens financiers la paix la paix il faut aussi une vision et parfois un accompagnement et je dis souvent que la formule gagnante à l'international c'est l'accompagnement personnalisé et individualisé dans la durée plus le financement la deuxième étape que vous voyez en bas c'est son trouver des marchés et là nous avons différents outils de financement d'assurance de garantie qui vous permettent de financer de vos contrats mais aussi de les sécuriser on n'en parlera pas aujourd'hui l'étape ultime c'est de pouvoir s'implanter un s'implanter auprès de ses clients ou auprès de ses marchés d'avoir recours à des partenaires des distributeurs d'ouvrir de sa propre filiale et lorsqu'on parle d'une création de recapitalisation de filiale la punchline que j'utilise c'est de dire un sort découvert grâce à la garantie de projet à l'international on va on va finir tout à l'heure avec ce avec cette slide cette route voyez ce document donc cette fameuse première étape qui para parle encore et repart de la stratégie à l'export donc sur cette route de l'international je vais pas me mettre à chanter sur ma route vous pouvez prendre deux routes différentes mais qui vous amène finalement au même but et sabine va encore me dire que je radote car j'aime beaucoup cité antoine de saint-exupéry car un but sans plan est juste un souhait avant de rentrer dans le détail du produit j'aimerais tout d'abord vous expliquer pourquoi la pas vous voyez qu'on voit en haut en haut du document a été créé avant la pas l'assurance prospection accompagnement il existait la 3p l'assurance prospection premier pas certains d'entre vous qui fait partie de ce webinaire qui assistait en ont peut-être déjà bénéficié sachez que nous en avons accompagné près de 4000 entreprises avec ce dispositif qui était d'un budget maximum de 30 000 euros concrètement nous avons fait une évaluation ce que des fois il est bien de faire une évaluation sur les dispositifs en place et comment dire une évaluation massive auprès des entreprises qui en ont bénéficié et il en est ressorti qu'il s'agissait d'une bonne solution de financement mais qui était couplée à une assurance ok mais il manquait le volet accompagnement et donc l'état tu te rappelles nous agissons au nom et pour le compte de l'état a décidé de supprimer la 3p car l'incitativité du produit n'était pas au rendez vous il y avait un trou dans la raquette car le budget de la paix on verra tout à l'heure démarré à 30 000 euros donc il fallait quelque chose en dessous 30 000 euros donc afin d'accompagner les primo exportateurs et les pme faiblement exportatrices que la part vise cette typologie d'entreprise dans la structuration de leur première démarche de prospection et dans la découverte de nouveaux marchés l'état a demandé à bpi france de concevoir une offre de financement et d'accompagnement intégrant des prestations de conseil et ces prestations de conseil j'insiste concernent l'élaboration et l'analyse de la stratégie à mettre en oeuvre la sélection de pays à cibler prioritairement et l'identification des premières opportunités commerciales et pour nous cet accompagnement il est crucial pour les primo exportateurs ce que l'idée de la paix c'est de se dire je vais tenter ma chance je vais être accompagné j'aurai les bonnes pratiques j'aurai les bons conseils si ça marche c'est super si ça je continue dans ma lancée et si ça marche pas ça peut arriver à ne pas avoir la peur de l'échec mais au moins j'aurai eu les bons réflexes et je peux me relancer une deuxième fois parce qu'on peut vous octroyer une deuxième à pas en intégrant au coeur du dispositif le financement de l'accompagnement la paix permet aux entreprises de recourir aux services de professionnels du conseil à l'export issus du secteur public ou du secteur privé pour structurer leurs projets de prospection et ainsi d'initier une stratégie comme je le répète sur des bases solides et pérennes et à date nous avons plus de 150 demandes d'agréments qui ont été reçues plus d'une centaine qui ont été acceptés dont deux tiers proviennent de d'opérateurs privés alors cette marche vous allez me dire ben on fait comment laquelle on prend ben j'ai envie de vous dire tout dépend vous de votre de votre projet de votre maturité et j'ai envie de vous dire aussi on y va pas à pas la paix c'est la première marche qui manquait à nos primo exportateurs sur cette première marche le budget beaucoup plus limité que celui de l'assurance prospection puisque là on est vraiment sur la découverte et des premières dépenses de développement à l'export la paix permet de finir des dépenses que l'on peut qualifier d'exploratoires la paix continue ainsi une première étape de préparation et de validation de l'opportunité d'un développement à l'international la paix a pour principale caractéristique de partir de l'intuition du dirigeant pour nous c'est fondamental que le dirigeant soit convaincu d'aller à l'international avec ce dispositif on souhaite vous décomplexer avec le sujet on veut que les dirigeants osent l'international qu'ils y prennent goût mais sachez que nous serons là avec ce dispositif pour jouer notre rôle d'amortisseur de risque et je vous invite à lire le manifeste pour un renouveau de l'export de la fabrique de l'exportation ce think tank dans lequel j'ai lu l'absence d'export devient plus risqué que l'export à méditer de bonheur avant le premier café alors que les choses soient claires je ne suis pas du tout dans un placement de produit je pense sincèrement que l'international c'est maintenant et je suis pas la seule à le dire peut-être que sabine vous enverra le lien mais il ya une très belle étude qui a été réalisée par euler hermès comme quoi l'année 2021 est celle du rebond pour les exportations françaises le leader mondial de l'assurance crédit estime que la demande adressée à la france va croître de plus de 59 milliards en 2021 par rapport à 2020 des débouchés conséquents à saisir pour les exportateurs français qui permettront de compenser environ 45% du manque subi en 2020 on va pas se mentir non plus à cause de la crise du coville alors j'aime bien mais quel dispositif choisir donc cette page contient beaucoup d'infos remodelé par bci moins de couleurs jaunes que bpi mais bon on va s'y retrouver m'a entendu râler mais que sur la zone garantie donc le montant du budget le coût de la prime ou la du la durée donc diffère suivant le dispositif à paix ou à pas concernant le process de dépôt c'est la même chose il s'agit d'un dépôt en ligne qui est uniquement réalisé grâce à un espace qui s'appelle mon bpi france en ligne donc la démarche de dépôt est simple on vous demande pour la paix ben si vous êtes quand vous êtes identifié quelle est l'activité de votre entreprise on vous pose deux questions quels sont les produits et les services que vous commercialisez et quelle est votre motivation pour aller à l'export ou alors quelle est votre volonté mais voyez on essaye de sentir votre intuition sur la zone garantie cinq pays maximum pour la paix quinze pour pardon cinq pour la paix pardon quinze pour la paix donc voyez par nature la paix n'est pas de pays au préalable c'est très important de se dire on peut lancer il n'a pas sans avoir priorisé les pays en question parce que donc ce sont des dépenses dites exploratoires la zone visée pour la paix à un cinq pays est identifiée pendant la prestation d'accompagnement donc on vous laisse le temps de choisir de choisir vos pays et cette zone donc de pays doit être déclarée à l'issue de la perte de prospection donc au bout de deux ans au titre de l'assurance prospection accompagnement on le montant du budget et ben en effet entre 10 et 40 mille euros max pour la paix donc c'est des petits dossiers et à partir de 30 mille euros pour la paix sans limite sachant qu'au niveau national pour vous donner une idée le montant moyen avoisine les 200 mille euros le nombre de dossiers vous pouvez bénéficier ce cas deux appâts de dossiers d'assurance prospection accompagnement concernant l'assurance prospection vous pouvez nous demander un dossier d'assurance prospection sur des nouveaux pays une nouvelle zone tous les 12 mois donc le coût de la prime va différer suivant qu'on est sur la paix ou la paix c'est de l'ordre de 5% de 3% et la durée max 7 ans pour la part tout est packagé et en fait c'est entre 7 et 9 ans même voire 10 ans pour l'assurance prospection on est beaucoup plus souple et beaucoup plus passion par contre donc sur les modalités pareil on a une avance sur indemnité qui est versé en deux fois et il vient un remboursement minimum de cette avance remboursable remboursable qu'en cas de succès commercial un minimum de 30% les bénéficiaires vous allez me dire bon la paix et la paix deux dispositifs qui sont vraiment clés pour définir sa stratégie prendre son temps pour le faire donc je vous ai dit que c'était des dispositifs longs qui permettent un accompagnement dans la durée pour conquérir en toute sérénité avec une vision long terme des marchés des nouveaux pays mais comment dire concrètement à qui s'adresse la part vous voyez à gauche au PME à la différence de la paix au PME on va dire de petite taille qui démarre à l'international mais qui ont une activité commerciale avérée hors négoce international avec une structure financière saine c'est important le montant de l'aide que ce soit pour la paix ou la paix est limité au montant des fonds propres pourquoi c'est important de vous expliquer pourquoi parce que l'état l'état ne va pas au delà de l'effort financier des associés et une société pour la paix qui a un minimum un bilan d'une durée de 12 mois et qui présente un résultat supérieur à zéro donc c'est important c'est une aide mais c'est une aide pour une entreprise qui a déjà quand même un minimum d'assises financières voyez et comme pour l'assurance prospection la notion de part française à minima de 20% doit être respectée c'est à dire je m'explique ce que c'est souvent une question qui revient 80% max de vos achats peuvent être réalisés à l'étranger et donc 20% minimum doivent provenir de france nous sommes là avec ces dispositifs pour créer de la valeur ajoutée en france donc pme primo exportatrice dont le chiffre d'affaires export est inférieur à 1 million d'euros c'est vraiment vraiment les critères des bénéficiaires de l'assurance prospection accompagnement le reste pour la paix des pme beaucoup plus aguerris à l'international qui ont déjà une expérience à l'international avéré je vous rappelle pour tous les deux que ce soit la paix ou la paix les deux dispositifs ne sont pas éligibles pour les entreprises en difficulté au sens de la réglementation européenne c'est important de préciser à ce slide qui est moche aussi parce qu'il ya un condensé de beaucoup d'informations concernant les dépenses éligibles bon ça va vite vous voyez qu'il ya beaucoup plus de dépenses éligibles au titre de la paix qu'au titre de la paix et la typologie des dépenses donc qui diffèrent le plus important était bien identifié c'est quoi c'est que les dépenses qui concernent le sujet rh je m'explique un des points clés de l'assurance prospection c'est que notre intervention vous permet de renforcer vos équipes à l'international c'est à dire en développant vous même au sein de votre structure votre votre équipe dédiée ok en créant des filiales commerciales ou en externalisant les compétences export ces dépenses vous voyez à gauche on les retrouve pas dans la paix donc au final le budget de l'assurance prospection il peut être très important parce qu'en fait il permet de vous aider à financer à développer l'ensemble de votre activité commerciale et de votre politique de développement à l'international donc cela va du marketing en passant par des dépenses de recrutement pour la paix mais aussi sur l'ensemble des déplacements la participation à des manifestations commerciales à des manifestations collectives à des manifestations digitalisées ce contexte covid nous a expliqué qu'on pouvait faire plein de choses à distance pour résumer la paix j'ai du mal avec ma souris pardon pour résumer la paix il faut se dire que c'est un dispositif complet pour le primo exportateur une sorte de combo qui regroupe trois parties une avance de trésorerie le carburant un accompagnement ce mentorat qui est extrêmement important et qui est au coeur du dispositif qui vous permet d'avoir les bonnes pratiques et d'éviter certains écueils sur lequel finalement on peut tous se casser les dents quand on démarre à l'export donc cette prestation d'accompagnement qui est obligatoire dans la paix qui est une vraie nouveauté dans cette offre et ainsi nous sommes sûrs que vous serez bien accompagné et le prestataire qui va vous accompagner va être agréé par nos services et nous pourrons ainsi nous assurer que la prestation et de l'émission de ce prestataire ou conseil correspondent bien à ben aux premières marches comme le dispositif le prévoit et donc dans le combo l'avance l'accompagnement et l'assurance parce que finalement le droit à l'échec est aussi important que le fait de tenter sa chance parce que le plus grand des échecs c'est de ne pas avoir le courage d'oser c'est ce que nous dit l'abbé pierre et on soit vraiment que ce combo entre l'avance de trésorerie l'accompagnement et l'assurance soit la première marche comme tout à l'heure avec le slide vers un développement international plus conséquent pour nos entrepreneurs et en et notamment en région bretagne rappelons que l'opération s'articule en trois périodes une période de prospection fixée à 24 mois au cours de laquelle vous définissez votre stratégie avec l'aide de votre conseil réaliser votre démarche de prospection une période de franchise incompressible de 24 mois aussi dite de développement commercial qui vous permet de disposer d'un temps additionnel à la perte de prospection pour développer votre chiffre d'affaires export sur la zone identifiée pendant la période de prospection et une période de remboursement de 36 mois donc on arrive bien à 7 ans 24 plus 24 plus 36 en nombre de mois en ramené en nombre d'années ça fait bien 7 ans pour laquelle vous allez nous rembourser en fonction du succès de vos démarches à hauteur max de 10% du chiffre d'affaires export donc voyez des durées relativement longues deux ans pour définir sa stratégie et commencer à la mettre en oeuvre deux ans pour la développer et cela fait quatre ans global pour mettre en oeuvre votre stratégie export et puis trois ans pour rembourser sachant que le remboursement est bien proportionnel au succès commercial l'assurance prospection rapidement donc vous avez bien compris c'est la grande soeur la paix pour les petits primo exportateur dépenses exploratoires la paix pour les pour les plus pour les pour les plus costauds mais la paix c'est un dispositif rappelons le qui a été mis en place il ya plus de 40 ans qui a fait ses preuves et chaque année nous accompagnons en moyenne 1500 entreprises qui partent quasiment dans tous les coins du monde en 2020 bien évidemment nous avons accompagné moins d'entreprises moins d'exportateurs contenu du contexte du manque de visibilité et j'ai en tête le chiffre de 1200 1250 ap au niveau national et je voudrais faire un focus sur les chiffres bretons parce que sur 2020 nous avons accompagné 36 entreprises bretonnes sur les 3600 exportateurs bretons référencés dans la dernière enquête biannuelle de la cci bretagne et de bc qui date de juillet 2019 et j'ai hâte d'avoir la prochaine cette de juillet 2021 mais bon j'ai garde quand même en tête le chiffre de 2200 exportateurs réguliers au niveau de la bretagne je vais pas vous mentir c'est pas satisfaisant parce qu'au final ben les budgets de bercy qui nous sont alloués sont qui sont octroyés pour la région bretagne sont affectés à d'autres régions donc sachez que pour les trois prochaines années pourtant ben nous avons sécurisé un budget au niveau national d'un milliard d'euros pour la paix pour la paix donc alors pourquoi pas vous donc pas forcément l'international parce qu'il y a des aides mais parce que vous avez une stratégie que vous avez travaillé que vous êtes accompagné comme le fameux marathon donc concernant la paix je rappelle nous sommes dans un dispositif dédié aux exportateurs qui sont plus aguerris des pme des eti on peut aller jusqu'à une eti qui même au delà des eti qui font jusqu'à 500 millions d'euros de chiffre d'affaires donc imaginez c'est pas simplement les pme parce que si vraiment vous êtes présente dans certaines parties du monde mais pas sur la totalité du monde on peut raisonner en zone géographique différente un autre continent par exemple on retrouve dans ce dispositif donc les deux composantes de la paix l'avance de trésor l'assurance le budget démarre à 30 mille euros et les durées donc peuvent être vraiment également plus long parce que c'est on peut aller jusqu'à neuf ans voire dix ans en intégrant une année supplémentaire qu'on a octroyé dans le cadre du contexte les nouveautés du plan de relance donc la perte de prospection qu'on peut rallonger d'un an c'est ce que je viens de vous dire et l'augmentation du niveau de versement le premier versement donc là là le versement donc l'indemnité provisionnelle et de se passer à 70% donc on vous met du cash tout de suite à disposition 70% de l'indemnité qui comme pour la part représente 65% du budget donc c'est du cash tout de suite pour être serein et engager vos dépenses de prospection donc il n'y a plus qu'à et le dernier et j'en aurais fini et je serai dans les temps c'est la garantie de projet à l'international donc comme je vous ai dit un dispositif qui permet là quand on ancre vraiment sa stratégie en voulant être plus proche du marché de ses clients de ses distributeurs ou autres vous créez une filiale ou vous renforcez les filiales pardon les fonds profs d'une filiale existante ou vous procédez à une croissance externe jusqu'à présent ne pouvez pas intervenir pour des entreprises qui avaient des filiales dans des pays de l'union européenne et ben on fait sauter le verrou et dorénavant donc voyez ce qui est précisé dans le carré orange tout pays hors europe et ben on le on le comment dire on le on le on lui met une croix rouge et on dit ben voilà tout est possible et je sais que nos exportateurs bretons sont souvent avec l'allemagne avec l'espagne avec l'italie qui sont les principaux partenaires de nos bretons comme comme les entrepreneurs français voilà j'ai essayé de faire vite il y a beaucoup d'informations le replay je pense que c'est accessible la priorité c'est de nous contacter sabine ou moi même on répond à vos questions main dans la main avec l'écosystème pour faire grandir nos entrepreneurs à l'international et je rends l'antenne merci lydie pour ton intervention donc en effet sur les différents produits bpi je vais juste reprendre la main sur la souris si tu me permet pour pouvoir donner le contrôle pour la suite à camille et donc voilà je crois qu'il y a quelques questions au fil de l'eau aussi donc on essaiera en effet de répondre en toute fin de présentation et sinon en effet ne surtout pas hésiter à nous contacter les contacts sont aussi dans la présentation pour pouvoir vous répondre même à posteriori on est là pour ça donc il ya aucun aucun problème du coup camille je te passe la main sur la présentation donc pour la partie des aides du conseil régional alors est ce que ça fonctionne ça va un petit laps de temps normalement c'est bon c'est bon super merci à vous bonjour à tous merci à bci pour l'organisation de l'opin de l'international et ce webinaire merci à lydie pour ta présentation sur les différents produits et des pays france qui viennent en parfaite complémentarité des dispositifs régionaux moi je suis camille perrin je travaille au conseil régional de bretagne et je suis en charge du pilotage de la thématique internationale en lien avec les différents interlocuteurs de l'export en bretagne donc au préalable peut-être vous précisez que 66 entre près 66 % des entreprises considèrent que l'export est une des premières sources de croissance pour sortir de la crise et donc il me paraissait important de pouvoir vous préciser les différents interlocuteurs qui gravitent autour de cette sphère qu'est l'international en région donc on a différentes différents espaces de dialogue et d'échanges entre nos différentes instances que ce soit entre bretagne commerce international les différentes intercommunalités business france ppi et les cci etc notre objectif c'est de pouvoir nous coordonner en collectif notamment via des rendez-vous entreprises en équipe en bilatéral mais également comme l'avait précisé l'idi via les matinales de l'export en lien avec les différents technopoles régionaux donc on a tout un partenariat d'interlocuteurs et d'acteurs de l'export à votre service à destination des entreprises on sait pertinemment également que en lien avec l'export toutes les pme tpe et i qui souhaitent exporter déclarent que les aides financières et les garanties sont réellement très important pour pouvoir développer leur activité leur activité à l'export donc en région bretagne on a mis en place différents dispositifs de soutien à savoir quand même au préalable que la stratégie export et les objectifs à atteindre doivent être bien définis au préalable d'une sollicitation d'une aide régionale et que cibler les pays porteurs en fonction du marché visé et anticiper les budgets nécessaires semble être un prérequis et indispensable donc notre premier le premier dispositif que je vais vous présenter c'est le pass export salon donc là c'est une aide qui vise à vous aider pour tout ce qui est prospection et découverte de nouveaux marchés donc on a tout un listing de salons sur le site de bci mais également de bretagne développement innovation sur lesquels vous pouvez participer à savoir qu'on a là depuis le début de l'année seulement eu un salon qui a pu se dérouler en présentiel qui est le bull food qui s'est déroulé aux émirats arabes unis le second semestre s'annonce un petit peu plus positif on va dire en termes de présentiel donc à voir il y aura certainement des choix à réaliser aussi sur la participation au salon puisqu'il va y avoir tous les salons décalés qui vont se dérouler sur la fin d'année donc on intervient nous à hauteur de 50% des dépenses éligibles donc mètre carré aménagement du stand etc à savoir que pour la participation au salon on demande à ce qu'il y ait à minima cinq entreprises présentes et représentant deux départements bretons différents donc j'ai également précisé que nos dispositifs étaient quand même à destination des tpe et des PME de production et de services aux entreprises de production donc voilà ensuite on a des dispositifs qui sont vraiment là pour vous aider à structurer vos ressources humaines à l'export mais également toujours dans cette optique de prospection et de découverte de nouveaux marchés donc là on a un passe export vieille donc pour venir vous épauler sur le recrutement d'un volontaire international en entreprise donc au préalable c'est toujours pareil il faut bien quand même préciser les profils est ce qu'on recherche des cadres commerciaux des commerciaux technico commerciaux des assistants de vente également il faut s'interroger aussi sur les solutions que l'on souhaite voir mises en oeuvre est ce que l'on souhaite externaliser internaliser faire appel à un vieille donc tout ça c'est une stratégie une tactique à peaufiner en amont de toutes demandes bien entendu donc pour notre dispositif on est sur une subvention à hauteur de 30% des indemnités versées par l'employeur hors frais de gestion de business France car c'est business France qui gère ce dispositif du volontariat international en entreprise et on peut aller jusqu'à 18 mois d'accompagnement un autre dispositif pour tout ce qui est structuration vos ressources humaines à l'export on a la possibilité de venir vous accompagner lorsque vous faites un recrutement conjoint vous souhaitez mutualiser une ressource humaine à l'international donc entre vous et une autre entreprise en passant soit par un groupement d'employeurs ou en vous mettant d'accord en binôme donc les différents groupements d'employeurs c'est Elise, Vénétis, Cornwallia etc vous pouvez les retrouver sur internet et donc on intervient à hauteur de 50% en fait des coûts salariaux chargés sur 12 mois plafonnés à 20 000 euros donc là c'est pareil on est toujours sur des dispositifs à destination des TPE, PME de production et de services aux entreprises de production enfin un dispositif que l'on a mis en oeuvre finalement assez récemment donc c'est le pass export communication donc c'est un dispositif qui vise à vous aider sur la traduction de support de communication à vocation commerciale en langue étrangère donc là il peut s'agir de conditions générales de vente, de flyers, de sites internet, de modes d'emploi mais ça peut aussi être des vidéos que vous souhaiteriez, des vidéos de présentation de produits etc vous souhaiteriez voir traduites en différentes langues donc pour ce dispositif on intervient à hauteur de 30% des dépenses éligibles donc en subvention et il faut à minima 4 000 euros d'investissement et à maxima 30 000 euros et petite précision il faut que l'agence de traduction soit située en France donc c'est un dispositif qui vise à vous aider lorsque vous souhaitez faire appel à un prestataire pour la traduction de vos différents supports à vocation commerciale donc vous pouvez mobiliser ces aides qui sont totalement dématérialisées via notre site internet donc j'ai mis les différents liens sur cette slide et également je tenais à préciser que l'on intervient également au sein du conseil régional de Bretagne sur d'autres dispositifs d'aide, innovation, aide à l'investissement matériel, aide à l'investissement productif etc donc il ne faut pas hésiter à nous mobiliser également sur d'autres aspects de développement pour votre entreprise donc voilà, je crois que j'en ai terminé parfait, merci Camille j'ajouterai par rapport aux aides du conseil régional aussi ne pas hésiter à vous rapprocher de vos conseillers BCI si vous avez des doutes sur votre éventuelle éligibilité avant de soumettre un dossier aussi j'ai envie de dire entre guillemets ça peut faire gagner du temps à tout le monde et le plus efficace possible mais voilà, il y a aussi ce guichet-ci si vous avez quelques doutes avant de déposer une lettre d'intention donc sur le site du conseil régional donc je vais encore une fois reprendre la main sur la présentation pour vous parler cette fois-ci donc un petit rappel sur le dispositif d'échec relance export mis en place dans le cadre du plan de relance donc plan de relance export qui a démarré le 1er octobre 2020 donc qui court jusqu'au 31 décembre 2021 en sachant qu'il y a eu une petite prolongation donc une mise à jour qu'on peut donner aujourd'hui jusqu'au 14 février 2022 pour finir toute mission qu'elle soit individuelle ou collective donc ça peut être un salon, ça peut être une mission après avoir sollicité un consultant donc voilà, il y a un délai supplémentaire d'un mois et demi pour finir l'émission en revanche, la demande d'éligibilité doit être faite au plus tard le 20 décembre 2021 donc ce sont les dernières mises à jour du dispositif donc l'objectif de l'échec relance export pour rappel c'était de continuer à inciter les entreprises françaises à regarder ce qui se passe au-delà de nos frontières et à prospecter donc avec une aide au financement de ces missions donc que ce soit via des prestataires agréés par Business France ou bien encore pour un programme d'événements que vous pouvez retrouver là aussi sur le site de la team France Export donc de façon à avoir tous les salons qui sont potentiellement éligibles notamment avec des pavillons France à ces dispositifs donc en termes d'éligibilité on est sur les PME, TPE, ETI françaises donc répondre là aussi à la définition du sens européen tout secteur d'activité à l'exception du négoce seul secteur de négoce étant éligible et le secteur de négoce du négoce agroalimentaire donc on l'a dit il était possible de solliciter quatre chèques donc pour des missions individuelles ou missions collectives donc quand on définit une mission individuelle on parle d'une mission menée avec un prestataire agréé donc pour différents projets de diagnostic export de structuration de stratégie export de priorisation de marché les prestations collectives donc on est vers des marchés cibles donc on est sur un groupe d'entreprise qui vise un marché donc une mission organisée par un prestataire et on a des rencontres professionnelles des rendez-vous B2B qui peuvent être organisés lors d'une mission il y a d'autres événements aussi où on se retrouve avec une conférence par exemple et à côté de ça la possibilité de participer à un salon en tant que visiteur et là aussi organiser des rendez-vous B2B donc voilà divers événements groupés, collectifs qui sont mis en place donc encore une fois avec un calendrier disponible sur le site de la TFE et donc voilà donc ces chèques sont utilisables donc jusqu'à la fin de l'année 2021 et donc avec ce petit délai supplémentaire qui court maintenant jusqu'au 14 février 2022 pour participer à des événements donc en résumé financièrement donc pour une mission d'accompagnement individuel donc le CRE vous pouvez avoir un chèque jusqu'à 2000 euros pour une prestation d'accompagnement collectif donc sur les marchés ciblés on peut être jusqu'à 1500 euros maximum et enfin donc pour la participation à un pavillon donc France sur un salon étranger on peut monter jusqu'à 2500 euros donc somme non négligeable pour continuer à vous accompagner dans vos démarches de prospection là aussi j'ajoute également qu'au-delà de ces 4 chèques que vous pouvez solliciter donc ça peut être 4 chèques pour des missions individuelles ça peut être 4 chèques pour des missions collectives ça peut être 2 et 2 enfin aujourd'hui vous avez la liberté initialement c'était 2 individuels et 2 collectifs ce dispositif a un tout petit peu évolué là aussi et donc là aussi il y a la possibilité sur les aspects RH de solliciter donc un chèque enfin 2 chèques VIE là aussi donc chèques à hauteur de 5000 euros finalement qui viennent se déduire de l'indemnité qui est versée à votre VIE potentiellement cumulable avec les 30% du conseil régional notamment donc qu'on évoquait tout à l'heure toujours pareil selon conditions enfin selon l'éligibilité des entreprises donc voilà mais ce qui fait que il y a un objectif d'incitation là aussi à du recrutement RH à l'international pour là aussi vous accompagner sur les marchés que vous pourriez cibler et je rajouterais Emmerick toutes ces dépenses nettes de ces aides nationales et régionales le Delta rentre dans le budget de l'assurance prospection donc on voit bien l'imbrication en mode puzzle donc le reste des dépenses à charge ce soit liées au VIE ou des prestations d'accompagnement nettes de ces aides rentrent dans le budget pluriannuel de l'assurance prospection ou l'assurance prospection accompagnement exactement donc l'idée voilà c'est vraiment d'imbriquer tout ça et de se rendre compte que finalement au travers de tous ces dispositifs et bien il y a vraiment comment dirais-je un accompagnement global sur le plan financier pour vous pousser et vous inviter à aller à aller démarcher de nouveaux prospects à l'international donc voilà au niveau de la demande donc elle s'effectue en deux temps donc dans un premier temps vous envoyez votre dossier donc derrière vous recevez votre validation on va dire l'éligibilité la réponse sous 48 à 72 heures par expérience et ensuite donc voilà vous recevez donc le versement donc de ce chèque au plus tard 45 jours donc après la fin de la réalisation de la mission donc voilà c'est l'idée c'est relativement simple et rapide je ne vais pas m'éteindre davantage je vais prendre le temps quand même de regarder les discussions interactives et voir un petit peu les questions qui ont pu être posées puisque je m'aperçois qu'il y a quand même eu pas mal d'échanges donc encore une fois il nous reste 3 minutes on a un timing un petit peu serré ce matin de par l'ensemble des programmes de webinaire donc je vois que certaines questions alors je les prends au fil de l'eau et encore une fois on vous répondra à postériori si on n'a pas le temps de tout finir donc les traductions de documents en langues étrangères vers le français sont-elles subventionnées ? la question se pose plus pour Camille peut-être par rapport au pass export communication éventuellement ? non non parce qu'on est vraiment sur des traductions à vocation commerciale donc il faut qu'il y ait la possibilité que ça puisse développer votre chiffre d'affaires à l'export et sur des supports qui visent à promouvoir vos produits et vos différents services d'accord alors je continue je vois que donc Sabine Lonnet est également avec nous et a posté la présentation dont tu parlais tout à l'heure Lydie me semble-t-il celle du 17 février peut-être ? alors non on est sur le rapport de l'assureur crédit justement par rapport à l'ERMES voilà en précisant le potentiel à l'international tout à fait tout à fait donc bonjour Sabine et merci pour ce dépôt d'informations merci Sabine alors je poursuis parce que je vois qu'entre temps certaines choses ont déjà été on a déjà répondu à certaines choses alors proposez-vous des agences de traduction en Bretagne la réponse est oui donc on a une liste d'agences que l'on peut vous transmettre là encore une fois après ce webinaire et cette journée de l'open donc là-dessus aucun problème je continue à l'attention de madame Camille Perrin merci Camille de prévoir si possible une intervention lors de la journée des retrouvailles sur les supports PME et notamment le pass export salon donc un message en direct alors si je peux me permettre c'est donc madame Cuesta ah oui au revoir sur la date Anne-Marie mais aucun souci voilà le message est passé donc ça sert aussi à ça donc bonjour je travaille au sein donc d'Alphabet s'agence de service linguistique à côté de Rennes ok nous pouvons vous accompagner dans vos démarches de traduction et rédaction c'est noté merci pour le message bonjour le pass export salon est-il cumulable avec le chèque relance export j'ai envie de dire oui tant que l'événement est bien au programme de la team France Export par conséquent le salon est dans le dans le programme national donc pavillon France et oui en effet derrière on peut envisager de cumuler les deux reste à voir là encore une fois si vous le souhaitez nous dire quel est l'événement en question et qu'on pourra vous confirmer l'éligibilité on va dire à ses aides donc voilà on se demande si le chèque relance oui oui globalement c'est oui tout à fait ok et puis écoutez je reçois d'autres messages de voilà je crois qu'on est plutôt on est plutôt au clair par rapport à ce que j'ai vu là dans tous les cas de figure de toute façon on fera un petit récap de ce qui a été posé pour ne rien oublier et pouvoir vous répondre et encore une fois vous avez l'ensemble des contacts que vous pourrez voir au travers de cette présentation qui sera rediffusé donc pour certains d'entre vous ou bon nombre d'entre vous vous avez déjà l'ensemble des contacts mais en tout cas n'hésitez pas encore une fois à nous revenir si des questions se posaient dans l'avenir proche puisque nous sommes là pour cela je vais vous remercier pour la fin pour ce webinaire vous remercier Lydie Camille pour l'intervention et puis nous allons poursuivre cette journée donc de l'open au travers d'un prochain webinaire qui pour ma part démarre dans un quart d'heure donc écoutez je vais vous laisser bonne continuation et bonne open de l'international voilà c'est journée dédiée à nos entrepreneurs bretons donc on espère vraiment qu'ils auront plein d'infos super merci beaucoup Lydie Camille bonne journée à vous toutes et tous merci à tous allez au revoir merci au revoir merci à tous Sous-titrage ST' 501